Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice qu'on peut suivre. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau book haul, car il y a eu beaucoup de nouveautés au mois de juin. Donc je me suis acheté trois livres dans la pile des huit livres que je vais vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs je m'étais promis d'attendre au mois de juin pour faire d'autres achats et maintenant ma nouvelle première c'est que j'attends le 12 août, au moins jusqu'à l'attaque pour me procurer des nouveaux mangas, parce que oui, je vais vous en présenter aujourd'hui aussi. Pour commencer, je vais vous présenter deux romans qui viennent de sortir chez D-Link, il s'agit de Dans l'ombre de Zachary de Cynthia Averdeen, ici la partie 1 et la partie 2. Donc vous vous en doutez un peu, c'est un peu un style, je dirais peut-être, j'en ai dit un thriller mais c'est vraiment, on suit la psychologie de Zachary qui est un tueur psychopathe. Si vous connaissez la série Sumberjamb, en fait, c'est maintenant qu'il est, Zachary est un personnage secondaire, maintenant on peut qu'on apprend plus sur son histoire. Bon, je vais vous mentionner, c'est pas pour rien que c'est marqué 18 ans et plus, c'est extrêmement gore. Il y a deux moments que moi je me suis dit, je dépose le livre, je viens d'atteindre ma limite, j'ai besoin de relaxer un peu avant de rembarquer dans l'histoire. Je pensais vraiment que j'avais atteint ma limite avec Monster, je croyais avoir tout vu, mais vraiment l'automne s'est surpassé là-dessus et je dis ça, pourtant je suis quelqu'un qui regarde le canal Investigation avec très grands intérêts. J'aime comprendre comment qu'un humain peut se rendre à ce point-là, mais disons, comme je me disais, il y avait deux moments particuliers que je me suis dit non, c'est un petit peu trop pour moi. Est-ce que j'ai l'intention de lire les deux autres tombes parce qu'en fait la série va compter quatre tombes d'après ce que j'ai vu à la fin du livre? Je dirais que oui, parce qu'il y a un personnage de Sumberjamb qui fait son apparition et je suis quand même très intéressée à connaître le dénouement aussi, mais comme je disais, c'est peut-être pas cette série-là. Si vous avez connu plus Cynthia pour Hush Falls ou Kurt Secrets ou même The Con, celui-là vraiment, c'est un autre univers à part. Attachez votre sucre avec la broche, peut-être lire le résumé, voir qu'est-ce que vous en pensez avant de vous lancer, parce que c'est un roman qui va vraiment vous sortir de votre zone de confort, c'est certain à 110%. Le troisième, c'est Sœur encore et toujours désespérée de Caroline Langevin, qui est étudiée chez De Mortagne. C'est une auteure que j'ai découvert l'été passé avec le tombe 2, justement, de cette série-là. J'ai fait l'erreur de ne pas lire le tombe 1, parce que, donc, je connais un petit peu les divulgateurs en disant le tombe 2. Par contre, maintenant, moi, je connais les personnages, fait que je vais pouvoir continuer la série, parce que je me suis vraiment attachée aux deux sœurs, puis vous vous en doutez. Dans le deuxième, bien, Stéphanie a essayé de tomber enceinte, et ça finit que, bien là, on va voir, justement, le dénouement de cette aventure-là. Je sens que je vais beaucoup rire, parce que j'aime beaucoup le style du monde de cet auteur-là. Je vous conseille, d'ailleurs, d'aller voir la section Lime et Citron, si vous aimez la Chuclite, sur le set de Dormoctin, vous allez découvrir des super bons auteurs. D'ailleurs, il y a Geneviève Croutier, qui est une de mes auteurs chouchous, qui sort un nouveau roman à la fin du mois. Je l'attends avec impatience. Je vais peut-être même finir ma lecture quand je vais la recevoir, puis commencer son prochain ouvrage. L'autre que je vais vous présenter, bien, c'est lui, que j'ai pris une photo en miniature. C'était quand même difficile de choisir parmi mes 8 livres, mais celui-là, c'est parce que c'est une auteure que j'adore aussi. Il s'agit de « Virage interdit » de Mylène Cloutier, publié chez 10 lignes. C'est un peu la suite de « Virage absolu » qui est sorti l'année passée, donc je vous conseille de lire « Virage absolu » avant lui. D'ailleurs, je vais mettre ma chronique en barre d'informations pour vous faire une idée de cette série-là. Si vous aimez la romance et la recherche de soi, moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé de « Virage absolu ». Et l'auteur est très bonne aussi avec les surprises, parce que tout au long du roman, dans son premier, même, elle a fait tout ça un autre livre qui n'est pas rapport avec cette série-là. Puis, vraiment, ça venait toujours me chercher parce qu'elle a des trucs, vraiment, pour venir chercher nos émotions. D'ailleurs, c'est une auteure que je vous conseille de suivre, très talentueuse. Puis, ça perd aussi 10 lignes, et quand même, je trouve qu'il fait un très bon travail d'édition aussi. L'histoire se tient, les personnages sont intéressants, puis on a de la misère à décrocher de leur histoire en général. Maintenant, on est rendu, je vais vous présenter deux mangas que j'ai achetés chez Okatu Manga Lounge. D'ailleurs, je vais vous remettre le lien aussi de leur boutique en ligne. Si vous aimez les mangas, c'est vraiment le site à suivre, parce que là, moi, je m'y procure tous, parce que des fois, je cherche en bon, on ne les a pas tous. Puis, en même temps, bien, c'est bien d'encourager une boutique québécoise. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de retourner à Montréal juste pour y aller, aller visiter leur boutique. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pu y aller. Ici, c'est le tome 2 de Secret Innocent World, qui est publié chez Kurokawa. Je vous avais déjà présenté le tome 1 que j'avais acheté cet hiver, mais là, maintenant, bien, je n'ai pas attendu plus longtemps. J'avais hâte de lire le tome 2, qui est, puis la bonne nouvelle, c'est, d'après ce que je sais, c'est la finale. Donc, ce n'est pas une série de mangas qui a 18 tombes, puis qui est encore en train d'être publiée. Dans le premier, ensuite, c'était l'histoire de... De Ritu... Non, Lexham de... Oui, c'est ça, c'est Ritu, qui fait du cosplay, mais qui ne mentionne pas à ses collègues. Et, bien, il y a un de ses collègues qui l'apprend, en fait un grand délit lors d'un événement qu'il le reconnaît malgré son costume. Et bien, puis il lui dit, bien, est-ce que tu veux venir habiter avec moi? Parce que lui aussi, d'ailleurs, il était très fan de son cosplay. Donc, ils ont commencé à habiter ensemble, puis c'était quand même une relation assez spéciale. Et bien, il y a pire, en plus, à la fin du premier, il arrive un événement que tu ne peux pas... Moi, j'ai eu ma réaction, j'ai dit, non, c'est le tombant, il ne peut pas finir comme ça. Donc, c'est pour une des raisons pourquoi je me suis procuré le deuxième tome. Je n'ai pas tendu deux ans avant de connaître la suite, et pour un an, la finale. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il est un petit peu plus épais. Ça fait que je vais pouvoir vraiment plus prendre le temps de déguster cette histoire. Le deuxième manga que je me suis procuré, c'est Dawn Grimory, qui est une série terminée de quatre tombes. J'ai commencé avec le premier, voire si j'allais embarquer. Je trouvais que ça avait l'air un peu l'univers d'Harry Potter. Puis comme moi, j'aime beaucoup l'univers de la magie, de la sorcièlerie, tout ça. Bien, j'ai dit, bien, pourquoi pas donner une chance à cette série-là. Je vais vous donner, je vais vous lire un petit résumé. C'est, Atli est élève dans une école de sorcellerie. Il tombe un jour sur un mystérieux grimoire en fermant les sorts d'un magie interdite. Lors d'une sortie scolaire, son émis ennemi Léon est tué sous ses yeux par une mystérieuse créature. Ali parvient à le ressusciter à l'aide de ses nouvelles connaissances. Mais quel terrible destin attend Ali et Léon qu'il partage désormais un secret innovoiable. Normalement, si je suis la logique des livres de magie que j'ai lus, lorsqu'on ressuscite quelqu'un, ça ne se termine jamais bien. Donc, je suis très curieuse de connaître le dénouement de cette série-là. L'avant-dernier que j'ai à vous présenter, c'est encore, en fait, c'est pas mal le mois des suites. Parce que je crois qu'à part d'Agri Murray, le reste, c'est pas mal des séries que j'avais déjà entamées, que j'avais aimées le premier tombe. Je me suis dit, ah bien, c'est sûr que je vous connaisse la suite. Il s'agit d'un roman jeunesse, c'est dans la tête d'Anna.com, le tombe 2, mais qui est anonyme 03. Bon, vous vous souvenez, dans le premier tombe, Anna décide de se partir à un blog, mais elle raconte des fausses aventures sur une autre identité. Dans le fond, elle a baissé sa vie parce qu'elle s'ennuie à l'école, et elle a dit, bon, bien, pourquoi pas créer une vie, une nouvelle vie plus perpétante de ce que je vis à tous les jours. Puis souvent, bien, elle prenait pas tant que les événements qu'elle vivait pour vrai, mais elle les embellissait pour obtenir l'attention de plus de lecteurs. Et à la fin, bien, encore là, tout comme les autres séries, il arrive un événement, puis tu te dis, ah non, il faut vraiment que je connaisse la suite. Donc, ce qui est ci, puis en plus, anonyme 03, bien, ça risque d'être un nouveau personnage parce qu'il me semble qu'il fait pas son apparition dans le premier. Bon, donc, bien, en gros, je vais vous lire le petit résumé aussi. Et c'est écrit par Catherine Franqueur, qui est connue aussi sur YouTube sur le nom de Gurliadik. Je sais qu'il y a probablement certains d'entre vous qui l'ont déjà connue. D'ailleurs, si vous avez lu le tombe 3, n'hésitez pas à venir m'en parler. Eh, le tombe 1, excusez-moi, n'hésitez pas à venir m'en parler. J'aimerais ça connaître votre avis. Moi, normalement, souvent, les livres jeunesse, j'ai lu une fois, puis après, je pense à autre chose. Mais je me suis beaucoup reconnue, justement, dans la personnalité d'Anna. C'est pour ça que je veux connaître la suite. Bon, donc, c'est moi, c'est Annabelle. Je suis aussi Anna sur le web. Mais ça, c'est un secret que personne ne connaît. J'ai créé mon blog, dans la tête d'Anna.com, pour y raconter des choses pas mal plus trépidantes que ce qui se passe dans ma vie. Et pour la première fois, j'ai l'impression qu'enfin, on me remarque. J'ai de plus en plus de lecteurs, de likes et de commentaires. Moi qui rêve depuis toujours d'avoir un blog populaire, je n'en reviens pas encore. Donc, vous voyez, pour le moment, elle a réussi son but. Mais, comme n'importe quoi dans la vie, même quand on obtient ce qu'on souhaite, ça ne se passe toujours pas comme prévu. Et le tout dernier que j'ai à vous présenter, c'est aussi mon troisième achat. En fait, j'ai acheté les deux mangas et lui. C'est encore une suite. En fait, c'est même une finale. Il s'agit de L'inconnu de Mainstone, le tome 3 de la série Les Winchesters, de Audrey McNichol. Si vous aimez la romance historique, c'est vraiment une auteur à suivre. Moi, d'ailleurs, elle m'avait contactée pour que je lise son premier tome de cette série-là. Et ça a été une découverte de 2020, justement. Parce que j'adore son écriture. C'est pas trop non plus trop, trop, trop historique. C'est pas trop... T'sais, elle balance très bien avec la romance aussi. C'est pas trop à l'eau de rose au point qu'on est comme, off, ça se peut pas. Non, vraiment. J'aime beaucoup comment qu'elle balance son rythme d'écriture aussi. On s'en est pas du tout avec elle. Et comme toujours, je vous recommande de commencer avec le tome 1. Et c'est une auteure auto-éditée. Mais sérieusement, je sais qu'on a beaucoup de préjugés contre l'auto-audition. Mais c'est une auteure qui vaut la peine d'être découverte. Puis que moi, si j'avais travaillé chez, on va dire, Réunie, qui publie beaucoup d'auteurs historiques. Ou même... M. Chadea, qui en publie, moi, je l'aurais acceptée. Parce que vraiment, elle fait un très bon travail. Son histoire se tient. Ou en fait, puis même que, ben, ses lecteurs qui ont commencé le tome 1 la suivent. Parce que moi, j'ai remarqué ça. Elle m'en parle beaucoup sur sa page Facebook. Comme quoi que ses auteurs, ses lecteurs reviennent. Donc, ce qui veut dire que je suis pas la seule qui a adoré le tome 1. Puis qui a voulu le poursuivre. Puis vous avez vu Couverture, quand même, un très beau bonhomme. Ça attire l'attention. Juste pour vous donner une petite idée de ce tome-là, je vais vous faire un petit résumé. Mindstone, Angleterre, 1758. À Paris, depuis six mois, Alexander Winchester est loin de se douter que le chemin de retour vers Bangminton House s'effectuera au péril de sa vie. « Attaqué et laissé pour mort aux abords de Mindstone, c'est dans les bras d'une mystérieuse gypsy qui retrouvera ses esprits, mais pas sa mémoire. » Et non, sa mémoire. Bon. OK. J'avoue que moi, les pertes de mémoire, des fois, j'ai un petit doute, mais j'ai quand même hâte de le lire. « Alors que Cassidy Hill aura besoin de lui pour contrer les plans de l'homme le plus puissant de Mindstone, Alexander tentera non seulement de retrouver ses souvenirs, mais de comprendre quel est le lien mystérieux qu'il est mis à Cassidy. Est-elle cette voie qui lui aurait sauvé la vie? » Bon. Donc, j'ai très hâte de le lire lui aussi. Je croise les doigts, comme je vous disais, qu'il me reste à peu près 10 livres non lus dans ma pile à lire au mois de décembre. Donc, j'espère réussir mon objectif. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et à me suivre. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo prochainement.